Bonjour, je suis Laurent Rouillette. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré à la gestion des dossiers sur Windows 8. L'interface métro de Windows 8 ne permet pas encore de créer et de gérer nos fichiers. Nous devrons repasser sur l'interface classique. Vous êtes prêt à me suivre ? Alors à tout de suite. Nous nous retrouvons sur l'interface métrose de Windows. Pour ce faire, nous allons cliquer sur « Bureau ». Première chose que nous allons faire, nous allons ouvrir notre dossier « Mes documents ». Et à l'intérieur de notre dossier « Mes documents », nous allons créer un dossier « Association » par exemple. Pour ce faire, ici dans la partie blanche, je vais faire un clic droit avec ma souris. Et je vais faire « Nouveau dossier ». Et là, je vais écrire « Association ». Je valide par la touche « Entrée ». Alors je vais créer un nouveau dossier par une autre manière. Je vais créer un dossier par exemple « Enfant ». Donc je vais venir ici sur « Accueil ». Et ici, on peut créer un nouveau dossier. Moi, je trouve ça moins pratique que personnellement. Donc là, « Nouveau dossier ». Et là, je ne touche plus à ma souris. Je vais l'appeler « Enfant ». Voilà, nous avons créé deux dossiers. Maintenant, nous allons créer ce qu'on appelle des sous-dossiers à l'intérieur d'associations. Donc là, je vais cliquer sur « Association ». Et je vais créer trois dossiers. Un dossier « Comptabilité », un dossier « Courrier » et un dossier « Photo ». Donc là, pareil, à mon goût, c'est plus facile. Clic droit, « Nouveau dossier ». Et là, je vais l'appeler « Comptabilité ». Je crée un autre, « Nouveau dossier », « Courrier ». Je valide par la touche « Entrée ». Et enfin, un dernier qui va s'appeler « Photo ». Nouveau, « Nouveau dossier », « Photo ». Voilà, j'ai mes trois dossiers. Donc je vais réduire mon dossier ici en cliquant sur le petit mois. Et je vais lancer mon logiciel Word. Là, je vais écrire mon texte, par exemple. Et je vais l'enregistrer dans mon dossier « Courrier », qui est sous « Association ». Donc pour ce que je peux faire, je vais venir sur « Fichier », ici. Enregistrer sous. Et là, je vais lui dire où se trouve ce document. Donc là, je vais venir sur mon dossier « Mes documents ». Donc je vais venir sur « Mes documents ». Et je vais venir ouvrir le dossier « Association ». Donc, comme ça concerne un courrier, je vais venir dans « Courrier ». Et là, je vais l'appeler « Texte 1 », par exemple. Ici, j'appuie sur « Enregistrer ». Je referme. Je vais faire la même chose avec Excel, qui est un logiciel de comptabilité. Je vais écrire quelques chiffres. 1, 2, 3, 1, 2. Je vais l'enregistrer maintenant. « Fichier enregistré sous ». Je viens bien chercher mes documents, ici. « Association ». Et là, je vais venir dans « Comptabilité ». Ici, je vais lui donner le nom de « Calcul 1 », par exemple. Et je fais « Enregistrer ». Là, je vais pouvoir refermer. Maintenant, je vais copier une image. Donc, je vais venir, j'ouvre mon ordinateur. Je vais venir dans le dossier « Images », « Photos Internet ». Par exemple, je vais copier la bigoudaine ici. Donc, je vais faire « Clic droit », « Copier ». Je referme. Je vais ouvrir de nouveau mon dossier « Mes documents ». Je retrouve « Association ». Et ici, j'ai ma photo. Donc là, je vais faire clic droit « Coller ». Maintenant, nous allons voir comment faire la même procédure sur une clé USB. Donc là, je vais venir sur « Ordinateur ». Et je vais ouvrir ma clé USB qui s'appelle « FLH ». Et donc là, je vais créer un dossier « Association ». Donc, pour ce faire, c'est exactement de la même manière. Nouveau. Nouveau. Nouveau dossier. Et « Association ». Je peux créer aussi un dossier « Enfant ». Nouveau. Nouveau dossier. Donc, je mets ça de côté. Je vais vous montrer ici, dans « Mes documents ». Ici, si je veux mettre « Association » dans « Enfant », je clique dessus et je fais « Glisser ». Si je veux renommer ce dossier « Enfant » au pluriel par « Enfant » au minuscule, je fais un clic droit « Renommer ». Là, je vais l'appeler « Enfant ». Maintenant, je vais copier ce dossier sur ma clé USB. Donc, je vais faire ici, clique droit dessus. Copier. Je referme cette partie-là où je peux descendre directement sur ma clé USB. Alors, la clé USB, elle s'appelle ici. Et là, je vais faire « Clique droit ». Coller. D'accord ? Je vous remercie de votre attention et espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ci-dessous. Merci et à bientôt. Ciao, ciao !